Générique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 et Yacine pour vous servir. On est là aujourd'hui pour vous parler du petit HD LRC Sektor 150. Alors celui-ci c'est la version HD. Je vous avais dit, je ne ferai pas que de la HD, mais j'en ferai quand même. C'est une stignon, je ne peux pas me servir de mon masque, et toi non plus. Donc voilà, la version HD, celui-ci c'est le 4S. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet parce qu'on va tout de suite. Donc là, on est chez mon bon Yacine. Chez ma maman. Chez ta maman, on en avait parlé pendant le live d'ailleurs, on viendrait peut-être. Il n'y en a pas qui voulaient venir. Donc l'avantage c'est qu'il y a un beau petit étang et il y a de la place autour pour voler. On est en terrain privé, on a le droit, voilà. En terrain privé, vous faites ce que vous voulez. Enfin, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Bref, je ne m'attarde pas sur le sujet, on va tout de suite au Taz Atelier. Je vais vous présenter le produit, on va faire l'unboxing ensemble, et on revient tout de suite pour le test de vol. Et pendant que vous êtes au Taz Atelier, nous on va voler. A tout à l'heure ! Yep les amis, nous voici donc au Taz Atelier pour parler ensemble du petit sector 150. Je me dépêche et je rejoins très vite Taz et Yacine qui sont sur le lieu de vol. Ouais, l'arnaque ! Donc je vous montre simplement comment il est fourni. Je vous en parle deux secondes quand même, puisque pour rien vous cacher, là c'est après le fait d'avoir volé bien évidemment. Donc je le connais bien maintenant et je connais bien ses défauts et ses qualités. Mais je vais vous laisser découvrir la vidéo bien sûr. Donc dans cette vidéo, tout d'abord l'unboxing, on va voir comment il est livré. Et surtout si le rapport qualité-prix est plutôt correct. Vous l'avez dans différentes versions. Là moi c'est le Caddx Vista, donc HD en 4S. Vous avez le même que ça mais en 6S également. Vous pouvez l'avoir en version analogique. Et également en version DJI HD. Donc vous avez le choix entre guillemets avec différents récepteurs bien sûr. Le Crossfire, l'XM+, moi c'est un simple XM+, que j'ai pris dessus. Et je vais vous montrer comment il est fourni. Juste avant, je vous parle quand même des Black Friday qui arrivent. A savoir que dans mon tableau de coupons et promos, donc bien sûr dans la description, je vous ai chopé un petit coupon pour le petit sector 150. Je vous mettrai les liens de chez HGLRC. Je vais voir si mon coupon fonctionne toujours. Ainsi que les liens de chez Banggood pour les différents modèles bien sûr, pour les différentes versions. Je vous mettrai peut-être également le lien des batteries Kratos. Parce qu'elles s'avèrent plutôt correctes ces petites batteries. Même si elles ne sont pas surpuissantes, elles ne dépassent pas les 85C je crois. Mais c'est quand même des bonnes petites batteries, ça fonctionne bien. A voir dans le temps bien sûr, en tout cas en utilisation, elles sont plutôt bonnes. Donc dans la description, le lien du petit engin et de ces frangins. Et également le tableau de coupons et promos dans lequel j'ai déjà entré pas mal de promos, coupons et ventes flashs qui auront lieu pour les Black Friday tout simplement. Donc vous verrez, vérifiez les dates. Il y en a qui commencent maintenant, il y en a qui ne commenceront qu'au Black Friday tout simplement. Mais vous pouvez d'ores et déjà aller jeter un oeil. Et vous savez que le fait de cliquer sur ces liens, ça soutient ma chaîne tout simplement. Petit rappel aussi, je vous mettrai la petite fiche ici pour le concours permanent. Vous savez que quand vous achetez un produit, même un produit à 3€, par rapport à mes liens, par rapport au lien du tableau de coupons et promos, vous participez au concours permanent. Et donc là, pendant cette quinzaine, il y aura soit la caméra Akaso à gagner, soit la petite XLF là-bas, la F17 dont on va bientôt faire la review en espérant que je la casse pas. Donc dans ce petit pack Sector 150 HD, on va trouver de la mousse pratique. Tout un tas de petits accessoires en TPU, on va détailler ça ensemble. Un deuxième jeu d'hélice, donc vous aurez deux jeux d'hélice. Ce sont des HQ propres en 2,9 par 2,9. Donc ce sont des 3 pouces pour un quad 3 pouces, c'est plutôt pas mal. En cas de PAL, pas en cas de panne, en cas de PAL. Et des petits jeux de vis, bien sûr, ainsi que vous aurez ça sur le drone. Moi j'ai trouvé ça un petit peu court pour le XM+, donc bien sûr j'ai ajouté mes tubes. Mais plus long, s'il te plaît, à GLRC, plutôt que de mettre des petits tubes et d'entortiller les fils du récepteur, les antennes du récepteur. Ce sera bien plus malin. Et pourquoi autant de vis ? Parce que sur le secteur, vous l'avez vu, il y a des protections d'hélice. Et si jamais vous enlevez les protections d'hélice, il faudra penser à changer les vis pour des plus courtes, si vous ne voulez pas rentrer dans les moteurs tout simplement. Ensuite, on a une deuxième sangle à GLRC, en espèce de 6mm cuir ici, plutôt sympa, avec une boucle métallique. Une petite plaquette de stickers, bien sûr. Ça c'est pour le XM+, comment le binder. Ça c'est pour la caméra Caddx Vista, donc vous savez qu'il faut la mettre à jour dès que vous la recevez, bien sûr. Et une petite notice un peu plus complète sur les branchements de la carte de vol. Donc la carte de vol, c'est une Zeus AIO 35A, une carte complète. Vous avez les ESC, donc 35A, 40 en pique, avec la carte de vol intégrée, qui n'a que deux UART, mais qui suffit largement. On sait que c'est une carte de vol, les ESC qui tiennent bien le coup, surtout, voilà, ça ne crame pas facilement. C'est la carte qu'ils ont mis sur le Veyron 3 ou d'autres CineWoop. Enfin bref, c'est une petite carte qui fait 10-11 grammes et qui fonctionne super bien. Donc les petits accessoires en TPU, les voilà. Il n'y a pas que du TPU d'ailleurs. Vous avez des petites protections de bras ici. Alors ça, je vous le conseille, je vous le recommande. Si jamais vous volez sans les protections d'hélice, mettez bien les petites protections en bout de bras. Ça sera toujours ça. Et deux supports caméra, un petit support ici pour style GoPro Session, par exemple, petite caméra ou runcam, petite caméra carré. Et un support comme ça pour pouvoir installer n'importe quel GoPro, avec la petite fixation, bien sûr, qui va venir enfermer tout ça. Donc là, on va rajouter un petit peu de poids. Donc moi, c'est la version 4S. Je n'ai pas volé avec une GoPro dessus, ni 7, ni 9, mais je voulais voler avec la Naked. Et comme vous le verrez dans la vidéo, je n'ai pas pu parce que là, c'est réparé. Ça y est, c'est fait. Mais j'ai eu un petit souci. Quand j'ai voulu déconnecter le câble de ma Naked pour la sortir du TPU, du support, eh bien, la prise qui est soudée est venue avec le câble parce qu'ils ont changé. Voilà, je vous en reparlerai dans la vidéo. Mais bref, rassurez-vous, vous aurez des images HD puisque Yacine va me prêter son CIDORA pour que je puisse filmer avec sa GoPro 7 le petit Sector 150 en vol. Donc voilà le petit engin. On a un cadre, donc, 150 mm, bien évidemment. Ce n'est pas un vrai X. Il est un peu plus large que l'on, mais donc 150 d'entraxe. Il fait à peu près 220 grammes, donc on va dépasser les 250 grammes avec une batterie. À moins que ce soit une toute petite batterie qui vole 38 secondes. Donc on dépasse les 250 grammes. Donc c'est un châssis en carbone 3K, 3 mm d'épaisseur. Donc un peu le même principe que le Sector 132 avec les mêmes reproches. Je vais lui faire, c'est que les bras ne sont pas indépendants. C'est un châssis complet. Et 3 mm, c'est vrai que si vous retirez les protections d'hélice et que vous voulez faire un peu de freestyle, oui, il va bien voler. Donc encore plus en version 6S, c'est sûr. Donc oui, il va bien voler. C'est un bon petit quad de freestyle. Si on met une bonne petite batterie, genre 1200 ou 1300 mAh, on aura une bonne inertie. En plus, il va bien fonctionner. Mais je pense qu'il reste fragile quand même. On n'est pas du tout comme le Sector 5 V3 ou ce genre d'appareil ou d'autres que je vais vous montrer, bien évidemment. Mais donc voilà, ça sera un très bon petit freestyler, donc sans les protections d'hélice, mais qui reste fragile quand même. Donc perso, je ne le recommande pas. Voilà, je peux vous le dire tout de suite, pour moi, c'est surtout un CineWoop qui va être un peu plus puissant qu'un CineWoop du style Veyron ou Bumblebee, etc. Mais c'est un bon petit CineWoop qui peut emmener, que ce soit en 4S ou en 6S, une GoPro sans problème ou un peu plus petit. C'est encore mieux. Donc voilà, pour ceux qui veulent un petit CineWoop un petit peu moins cher et encore, j'ai envie de dire, parce qu'en version HD, il coûte quand même 240 euros, je crois, sans le coupon. En version de base sans récepteur. Après, vous verrez la version que vous choisirez. Mais si vous voulez ce petit engin, c'est parce que vous voulez un CineWoop avant tout et pas un CineWoop qui peut faire du freestyle. Voilà, c'est un CineWoop qui aura de la ressource, c'est sûr, mais c'est surtout pas un freestyler. On est équipé d'un petit condo sur l'arrière. Le récepteur, lui, est bien fixé ici sur une petite plaque. Donc j'ai dû retirer le Rizlan pour détordre les câbles d'antenne ici pour pouvoir remettre un Rizlan par la suite. Un support ici si on veut installer un Crossfire. La petite antenne LHCP, c'est une Cadix également, FPV système. Vous aurez directement l'antidérapant de coller sur l'engin avec la petite sangle supplémentaire, comme je vous ai dit. Et on voit la petite carte Zeus AIO. Donc montage très léger. Juste le châssis, je crois qu'il fait 22 ou 25 grammes, un truc comme ça, ou 28 grammes. Il n'est pas très très lourd. Petit reproche que je fais tout de suite, et ça vous allez le voir dans la vidéo, il y a quelques petites vibrations. Ces petites vibrations, pour moi, sont dues à la fixation, aux fixations en TPU de la petite caméra ici Cadix. Parce qu'on a simplement une petite tige en TPU de chaque côté, fixée sur une vis de la caméra. Donc je pense que les vibrations viennent de là, parce que c'est un petit peu trop souple, selon moi. Donc le réglage se fait super bien, c'est sûr, même si on n'a pas un gros tilt. Enfin là-dessus, on n'en a pas besoin. Mais pour moi, un seul petit bras de chaque côté, c'est ce qui va favoriser les vibrations. Je pense qu'il vaudrait mieux un support TPU un peu plus solide. Donc voilà, le système pour moi de fixation de caméra n'est pas l'idéal, parce qu'on a quelques petites vibrations quand même. Donc les protections sont plutôt costaudes, mais assez cassantes quand même. Donc sur un gros choc, sur des touchettes, il n'y a pas de souci, ça va bien fonctionner. Mais sur un gros choc, vous allez casser, même si elles ne sont pas très chères à racheter en accessoire. Donc voilà, petit engin bien sympa, je trouve. Les réglages se font bien, il est bien tuné d'origine, vous allez voir. Il vole super bien, il est très précis, on va dire, pour pouvoir passer dans des petits endroits très fins. Donc bon petit joujou pour de la cinématique, tout simplement. Mais voilà, ça s'arrête là pour moi, je vous dis, même sans les protections d'hélices, pour faire du freestyle, je préfère avoir un autre drone quand même. Même si vous, vous pouvez vous amuser à le faire. Je vous dis, ne prenez pas de risques et volez où il y a pas mal d'herbes assez épaisses, un bon tapis, une bonne moquette pour amortir les chocs. Parce que si vous prenez une branchette, rappelez-vous, le secteur 132, il s'était pris un petit arbre et il avait décédé. Tout simplement, j'avais éclaté un bras. Donc voilà pour le descriptif de ce petit engin. Je vous laisse donc avec Yacine et moi, je me re-téléporte là-bas et on va tester pour de vrai. C'est parti, let's go ! Donc j'espère que vous avez tout compris. De retour sur le lieu de vol. Vous avez vu, il est beau mon présentoir. C'est lui qui l'a dit, je suis présentoir en TPU. Donc on va commencer. J'ai emmené 4 batteries aujourd'hui, je ne sais pas si on fera les 4, mais on en fera au moins 3. La première que j'ai emmené, c'est une petite 650 mAh Tattoo Airline en 95C, juste pour faire un petit test en vol à vue, simplement. Et faire un test de bâche, ben ouais. Sinon, j'ai emmené une petite Tattoo 1300 mAh en 3S. Ça, c'était normalement pour faire un petit vol avec la Naked dessus. Et problème, là, en voulant débrancher ma Naked, j'ai la prise de la Naked qui m'est restée dans les doigts. Et j'ai rien pour souder. Il faudrait que j'appelle Taz, qui est au Taz Atelier en ce moment. Donc il n'y aura pas d'image de la Naked tout de suite. Par contre, j'ai filmé chez moi quelques petites images quand j'ai testé l'appareil. Donc je vous mettrai, pendant que je vous parle, là, des petites images de la Naked sur le 150. Et vous vous doutez bien, c'est propre, forcément, puisque là, on ne la sent pas. Et on a des images stabilisées. Donc c'est vraiment beaucoup mieux, enfin, un peu mieux que les images du masque DJI, bien évidemment. Et heureusement. Sinon, pour le test en FPV, on va tester aujourd'hui en même temps les petites Kratos qui m'ont été envoyées par HGLRC également. Donc 4S, 850 mAh, 75C. Ce n'est pas énorme en C, mais en même temps, c'est un mi-CineWoop, mi-Freestyler. Oui. Voilà. Donc je vous précise qu'on ne l'a pas testé encore. Moi, j'ai juste testé chez moi, avec les images que vous avez vues là. Mais on ne l'a pas testé avec la puissance, avec de l'espace. Donc on va voir si aujourd'hui, c'est vraiment un drone polyvalent. CineWoop, oui. Freestyle, on va voir tout de suite. Donc c'est parti avec les deux petites Kratos, et on va commencer tout de suite par un test en vol à vue, avec la petite 650 mAh, qui a un petit peu plus de pêche. Let's go. Allez, c'est parti pour un petit test en vol à vue avec la 4S Tattoo Airline. C'est parti. Bon vol. Le voici, le voilà. Pas extrêmement bruyant. Pas moins bruyant qu'un CineWoop. Mais quand même un peu plus qu'un Freestyler. Bon, il réagit pas mal. Pas de soucis particuliers. Allez, on va tout de suite se faire un petit test de punch. On va se mettre sur le ciel bleu. Donc test de punch dans 3, 2, 1, et... Marche plutôt pas mal la version 4S. C'est correct. Ah oui, c'est vrai. J'ai coupé les gaz, et j'ai pas mis le AirMod sur le... sur le mode stabilisé. Faut que je fasse super attention, puisque j'ai pas activé le AirMod sur le mode stabilisé. J'ai failli me faire avoir. Faut que je laisse un filet de gaz. Si je coupe les gaz, vous voyez, hop, il part en vrille. Il part en n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas activé. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Attention, il y a un câble téléphonique là-bas. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il soit pas mal en freestyle. On va se mettre en horizon. Ouais, ça marche bien. Allez, c'est parti. On s'équipe en FPV, et on va se promener. Yep, c'est parti, les amis. Donc, j'ai installé la 3S en 1300 mAh, pour voir un petit peu l'autonomie qu'on va avoir, et si on peut voler tranquillement. Je regrette vraiment de pas avoir la Naked, malheureusement. Allez, c'est parti, bon vol. Donc, ça va en 3S, on a quand même un peu de pêche. Mais ouais, l'écran est moins propre qu'en 50 Mbps. Ouais. Donc là, j'ai dû mettre en 25 pour que Yacine puisse venir avec nous. Mais ouais, il y a de la vibration. Ouais, vibration également. Alors, pareil, les vibrations, elles sont augmentées parce qu'on est face au soleil, là. Là, on va aller dans un... Oh ouais, il y a vachement de vibrations, du coup, en 3S, là. Là, petite balade. T'as le focus mode on, là ? Automatique. Automatique. Qu'est-ce que t'en penses ? On voit qu'il le fait, là. Donc, il est précis. Ça va. Je passe à droite. Je connais pas le terrain. Tu peux aller tout au fond à gauche, là. Tout au fond à gauche ? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, il y a des vibrations qui apparaissent quand même. Normalement, quand t'arrives au bout, sur la gauche, tu vas pouvoir passer. Avec le soleil, c'est pas beau. En haut ou en bas ? Plutôt... Bon, si t'avances tout doucement, tu vas voir, il y aura un petit passage. En face de nous, là, normalement, tu vas pouvoir passer. Ça va pas l'air mal, hein ? Faudrait que j'essaye en 50 Mbps sans que tu suisses. Du seul, ouais. Et tu veux que j'aille où, après ? Bah, tu faisais le tour. Ah, le tour. Je suis pas en crossfire, là, hein, monsieur. On n'est pas loin. Je suis en XM+. Ouais, mais avec pas mal de... On est à 200 mètres, mais avec pas mal de... On va remonter, il y a un grillage. Il y a un grillage, ouais, je l'ai vu. Il y a un grillage, ouais, je l'ai vu. 73, 74. Et tu veux que je fasse le tour, là ? Tu peux remonter, ou... Tu peux passer là à gauche, ouais. Fait un petit passage. Tu sors à droite, si tu veux, pour être tranquille. Ça passe pas, là ? Ça passe, ici, mais fais attention. T'as l'eau à côté. Ouais, hein. Passe à droite, là. Voilà. Et après, tu peux reprendre de l'altitude et nous rejoindre par le haut. Et le beau petit étang de chez Yassine. Et là, c'est là. Il faut pas qu'il y ait fait le safe, bien sûr. Je vais me pas traîner au-dessus de l'eau. Je suis pas en crossfire. Yes ! En tout cas, super maniable, ça, c'est sûr. C'est toujours ces petites vibrations. Là, tu vois. À l'armise des gaz, hein ? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être bien à l'armise des gaz. Ouais, c'est agréable quand même. C'est précis, ouais. Le HD. On voit bien les petits détails. C'est clair. Ouais, correct. Ouais, pas forcément du... Un peu de wobble, forcément, parce qu'il y a les protections d'hélice. Donc, ça rajoute du poids. Mais, ouais, quelques petites vibrations à l'accélération. Il y a un truc qui s'envole, là. Ah non, c'est un reflet. Un reflet, ouais. Toi aussi, t'as cru ? Au début, ouais, mais en fait, non. Il y avait un truc qui volait. Donc là, j'arrive à 4 minutes de vol. Je vous le dis, puisque vous ne le voyez pas dans le... Dans l'OSD, forcément. Ah, j'aimerais bien qu'il me fasse une mise à jour pour ça. Quel bonheur. Sinon, il est assez précis. C'est pas mal. Là, je suis à 3,6 volts par cellule. On ne va pas trop trop traîner. On va installer une 4S. Pour voir ce qu'il vaut en freestyle. Allez, je me pose à 3,6 volts. Je suis à 4 minutes 35. Paf ! Allez, on est parti. Là, j'ai mis en 50 Mbps. Et tout de suite, l'image est beaucoup plus propre. C'est clair. Je vais tout droit et je vais faire un grand virage à droite. Donc, j'ai toujours quelques petites vibrations, c'est sûr. Ah, t'es parti, il faut tailler un peu moins vite. Parce que je ne veux pas bouffer toute la batterie tout de suite. Je te vois, mais je coupe la route un peu. Je vais doucement. Là, je vais passer au-dessus des arbres. Ouais, des vibrations à la récupération. T'es loin, là-bas. Dans la clé. T'es loin, t'es loin. Je te cherche, là. Je suis à droite. Au-dessus de l'eau ? Non, 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 dans l'autre champ. Ah, ça y est, je te vois. J'étais doucement. Là, tu vas sur la gauche, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je te cherche. T'es dans la sombritude. Ouais. Je te vois plus. Je reviens dans la lumière. Je longe la haie de droite. La haie de droite. Quand tu fais le retour, là. Ah, de l'autre côté du champ ? Attends, t'es où ? Ah, d'accord. On va se retrouver. Je suis au milieu du champ. T'es au milieu ? Ouais. À 8 mètres de haut. À 8 mètres de haut. Ah, je te vois. T'es où ? Ah, je te vois. Allez, je te suis-je. Tu me suis-je ? Je sais pas, tu vas dans quel sens déjà ? Allez, on va dans le fond du champ. Dans la pénombre. Je te vois pas. Ah, je te vois pas. Ah, je te vois, je te vois, je te vois. C'est égoulerie. Ah, si tu me vois, c'est que t'es arrière. Bah oui, il a fait demi-tour. Tant, tant, tant. Je te vois pas. Je sais pas où t'es. Allez, vas-y. Moi, je retourne vers ta maison. Vas-y, bah vas-y. Je vais essayer de te suivre alors. Dans le fond, à gauche. Ah, je te vois. C'est beau. Ah, c'est sûr que... Bon, il doit pas être mauvais pour du freestyle. Après, pour du freestyle, je pense qu'il vaut mieux retirer les protections d'hélice. Je t'ai vu. Je te piste un peu. J'ai une piste ? Ouais. Je suis derrière toi. Ok. Demi-tour. Je te lâche un peu. Je vais faire un petit power. Vas-y, vas-y. Pas trop de wobbles en récupération, c'est sûr. Ça bouge un peu sur le free. C'est clair qu'il doit être très, très bien. En 4S ou même en 6S. Peut-être même mieux en 6S. Pour du freestyle. Mais sans les protections d'hélice, je pense. Parce qu'avec les protections d'hélice, ça alourdit quand même pas mal. Ah, je te vois. J'arrive à te reprendre. Là, il y a le câble. Ah, c'est un bon petit engin. Franchement, c'est un bon petit engin. Hop, je t'ai vu passer. Je me suis retourné. Ah, mais tu t'arrêtes à chaque fois. Je tourne. Ça y est, t'es là. Ah, je sais pas où tu vas. Donc, j'essaye. Dans le fond du champ et je vais prendre à droite. Dans le fond du champ. Je longue la haine. Je suis au-dessus de toi. Je suis à ton fillon. Allez, j'essaie de garder une trajectoire stable. Ah, je vois ton ombre. Ouais. Et il est mignon ce petit sidor. Allez, à droite. Ah, j'ai vu quelqu'un courir. Moi, je vais avoir moins d'autonomie que toi. J'ai qu'une 800 MH. Je vais pas aller trop loin. Je suis à 3,5 volts. Moi, je suis à 3,7. Donc, 3,6. Je repasse par-dessus le temps. Ok. Je suis à 4 minutes 04 de vol. On est ayant fait un petit peu le foufou. Pas forcément trop. Donc, ouais. Franchement, ouais. Petit engin sympa pour de la cinématique. Forcément, pas pour ramener des images de DVR. Mais avec une naked. Il peut même emmener une GoPro. Je sais. Par contre, une GoPro, j'y mettrais une batterie un petit peu plus autonome. Parce qu'elle est une 850 MH. Je pense que si on lui met une GoPro 7 sur le pif. C'est freestyle, non. Mais de la petite cinématique, ouais. Pourquoi pas. Sans forcer. Je te vois. Tu nous encercles. Yop, les amis. Donc, voilà pour ce petit vol avec le Sector 150 HD. Écoutez. Moi, je vous donne mon avis rapidement. Et je vais demander son avis à Yacine aussi. En ce qui concerne les petites vibrations. Alors, je ne sais pas si c'est dû au PID. Les vibrations en remise de gaz. Simplement, quand on est vraiment bas trottel. Petites vibrations au démarrage et en remise de gaz. Sinon, pas trop de wobble. Pas trop de gêne, en fait. Il se pilote plutôt bien. Il est assez souple. Il est assez fin. Et j'ai envie de dire, ouais. On va pouvoir mixer cinématique et un peu de freestyle. Par contre, pour le freestyle, je retire les protections d'hélice. C'est sûr et certain. Faites un choix. C'est clair. Parce que vous allez pouvoir freestyler avec les protections d'hélice. Mais on n'aura pas du tout le même rendu. Et c'est beaucoup plus lourd sur les récupérations. A mon avis, il n'est pas fait pour ça. Et on consomme beaucoup plus au niveau de la batterie. Petit bon point pour les Kratos. Puisque j'ai fait aussi longtemps avec les 850 mAh 4S de chez Kratos. Qu'avec ma petite tatoue 1300 mAh en 75C. Je rappelle que je n'avais pas de caméra dessus. Donc, entre 4 et 5 minutes en vol un peu mixte. Et je pense qu'on peut atteindre les 5-6 minutes en ne faisant que de la cinématique avec des 850 mAh. Donc, plutôt correct. Sinon, il se pilote bien. Il a l'air suffisamment résistant. Maintenant, je n'irai pas frapper fort quelque chose de dur. Parce que pour moi, les protections d'hélice ne suffiront pas. C'est sûr qu'on va les casser. Maintenant, ça ne coûte pas très cher. Il y en a en dispo chez HGLRC. Et bon point, bien sûr, chez HGLRC, c'est qu'il y a toujours les notices, les descriptifs, les réglages de PID, etc. Et de la pièce détachée. Donc, il y a vraiment de tout. Et je vais houspiller un petit peu Flywoo pour cette nouvelle prise qu'ils m'ont mis. Parce que vous savez que j'avais eu un problème avec ma Naked. Donc, ils m'ont envoyé une Naked neuve. Je leur ai renvoyé la mienne. Ils me l'ont envoyé avant de la recevoir. Mais ils ont changé le système de prise. Avant, c'était une prise avec un petit clips. Maintenant, c'est une prise en force. Et la preuve, trop de force. Parce que j'ai tiré doucement dessus. Et la prise m'est venue dans les mains. Donc, ce n'est rien à ressouder. Mais c'est relou. Parce que je voulais vous ramener les petites images en HD. Ton avis, Yacine, sur ce petit Sector 150 HD ? Je vais te rejoindre aussi sur les vibrations. Oui, les vibrations. C'est relou un peu ? C'est vraiment l'armise des gaz. Donc, après avoir coupé ou les remettre violemment, c'est vrai que ça vibre. Après, ce n'est pas gênant. Est-ce que c'est un réglage PID ? Ou est-ce que c'est les hélices ? Je ne sais pas, les protections d'hélices. A voir, après, il faudrait tester. Pour voir si d'autres ont eu le problème. On testera peut-être sans. Après, c'est vrai que ça reste de la même acabit que le Sector 132. Pour moi, les bras sont assez fins. On n'a pas quelque chose de super résistant. Donc, c'est vrai que pour le freestyle, ce n'est pas super adapté. Parce que je pense qu'un choc un peu violent suffira à péter un bras sans problème. Après, pour le vol, super fin, notamment, je pense, pour passer dans des petits endroits comme tu as fait tout à l'heure. Oui, le throttle se garde bien. Et c'est vachement fin. On peut vraiment régler tranquille. En plus, j'ai mis de l'expo, moi. Oui, en plus. Bien sûr, vous trouvez mon Betaflight à la fin de la vidéo, dans l'outro, comme d'habitude. Et puis, je vais vous mettre quelques petites images aussi, juste après qu'on ait fini de discuter. Oui, voilà. Yacine m'a prêté son Sidora avec la petite Tango 2. Et j'ai fait un petit peu d'images du drone du Sector 150 en vol. Donc, pour toi, tu valides ? Après, moi, je valide. Il y a juste cette histoire de vibration à régler. Mais après, sinon, il est parfait. D'accord. Je ne lui mettrai pas une super grosse note. Par contre, c'est un petit engin assez polyvalent. Parce qu'il permet de faire de la cinématique, j'ai envie de dire, un peu dynamique. On va pouvoir taper un peu dedans, faire quelques figures. Mais encore une fois, ouais, voilà. De là à dire que c'est un CineWoop Freestyle, les deux, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas vraiment fait pour le freestyle. Moi, les protections d'hélice me gênent. Et si on doit tout démonter pour en faire un drone freestyle, bon, il y a beaucoup de drones qui peuvent faire ça avec, sans protection. Donc, ouais, non, pour moi, pas double, pas double. Beaucoup plus cinématique. Cinématique, quoi. Et cinéma dynamique, un petit peu. Parce que, ouais, il peut être un peu plus pêchu qu'un CineWoop basique, quoi, tout simplement. Donc, très bientôt, on arrête sur le secteur. On leur montre ? Ouais, il va arriver dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Tout à l'heure, Yacine m'a rejoint à la maison, pour qu'on puisse venir ici. Et j'ai reçu le petit camion jaune qui était devant la maison. Et j'ai reçu le tout dernier. Yacine, je te laisse le soin de le montrer. Vas-y, approche, fais un zoom. Allez, ça zoom. Le petit Win5 de chez HGLRC aussi. Alors, super bébé. Tiens, je vais le montrer avec cette caméra-là. Il est hyper compact. C'est un vrai petit monstre. Je vous en parlerai très bientôt. J'ai hâte de le tester. Je ne l'ai pas configuré, puisque là, je le sors juste de la boîte. Mais un vrai petit monstre de freestyle, franchement. Il est très compact. Et à mon avis, en freestyle, ils savent envoyer. Ouais, on va modifier un truc ou deux. Mais ouais, en 6S, les moteurs EOLUS sont super beaux. Et franchement, ça promet. S'il est aussi bon que beau, ça va claquer. Franchement, idée chia. Donc, le petit Win5 de chez HGLRC, très bientôt. Merci, HGLRC, de ta confiance. Donc, voilà, les amis. C'est tout ce qu'il me reste à vous dire, moi, pour aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, merci à tous de nous suivre. Merci à tous encore d'être là. Merci à toi, Yacine, de nous faire profiter de la maison de ta maman. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Éteins ton tracteur ! Pas la maman, le monsieur. Et voilà, juste au moment. Là, il est en colère. Il va faire du bruit. Donc, merci à tous, les amis. Et puis, moi, là-dessus, t'arrêtes ! Moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ...